Bonjour Pab Malik. Bonjour Aïcha. Ça va, tu vas bien ce matin ? Ça va Al-Ramdu, je vais très bien. Très bien. Alors Pab Malik, à présent, parlons politique. Aïcha, on démarre ce matin à travers cette actualité politique et économique par le ping-pong de communiquer dans le champ politique. Pastef répond à l'APR en seulement moins de 24 heures. La réponse tombe. Pastef a répondu à l'Alliance pour la République. L'APR a menacé. Le Pastef a maintenu ses déclarations, maintenu ses manifs d'aujourd'hui et de demain. Pourquoi, ils disent, exercer leurs droits constitutionnels ? Curieux, manifesté à un timing pareil, juste deux jours avant la reconvocation de leur leader, Ousmane Sonko, dans l'affaire qui l'oppose au ministre Mambéignon, est loin d'être fortuit selon l'APR. Pastef proteste l'empressement avec lequel le parti du pouvoir sort une note pour fustiger, je cite, une accusation du parti au pouvoir d'émeute organisée, de guérillas, coordonnées et d'insurrections générales planifiées pouvant mener à la guerre civile. Ils enchaînent. Le communiqué de l'Alliance pour la République n'est qu'une diversion pour reporter l'élection présidentielle. On ne viole pas la loi. On respecte les principes démocratiques. S'il y a un parti qui ne respecte rien, c'est bien le parti au pouvoir. Justement, le parti au pouvoir. Les leaders de la coalition Beno Bokyakar mettent en garde l'opposition. Qui fait barrage à Ousmane Sonko et ses camarades ? Mais qui ? Le secrétariat exécutif de la coalition Beno Bokyakar. Il se redisse, il se dresse. Les leaders de la coalition ont déclaré guillemets ouverts. Cette opposition irresponsable et désespérément immature n'espère trouver son statut que dans l'invective. L'injure, la fuite en avant et la manipulation guillemets fermée. Face à cette période tendue, les nerfs de la politique sont à vif. Aucune parcelle, chacun se braque. Yehu Askanoui se prépare, Beno Bokyakar se part. Ils disent, l'opposition est incapable de proposer une alternative claire et crédible car anti-républicaine est croyant naïvement régler sa soif du pouvoir par la rue. C'est à quoi répond l'autre camp. Deux fronts, de toute manière, c'est fini le pouvoir. S'ils ne peuvent pas digérer ce fait, ils n'ont qu'à creuser une tombe. Fin de citation. Le Sénégal va accueillir la conférence mondiale des ITE. Le Sénégal va être le premier pays africain à abriter la conférence mondiale de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cet événement aura lieu les 13 et 14 juin prochains. Il va accueillir 1 000 parties prenantes issues des gouvernements, des entreprises, de la société civile et du milieu universitaire pour célébrer deux décennies de transparence. Marquant le 20e anniversaire de l'ITE et le 10e anniversaire de l'adhésion du Sénégal à l'ITE, ce forum inclusif sera l'occasion de montrer les réalisations en matière de transparence des ressources naturelles, le gaz et le pétrole. Cette rencontre va permettre aussi d'étudier les énergies en constante évolution. Une délégation des Nations Unies rende visite à la République démocratique du Congo. Une délégation de l'ONU dénonçant les liens Rwanda-M23. Un succès diplomatique pour le Congo, Kinsacha, à l'issue de cette visite, elle a clairement identifié le Rwanda comme pays agresseur. Il n'est plus à démontrer que le Rwanda soutient la rébellion du M23. Il faut que ça cesse. C'est la première fois que le Conseil de sécurité des Nations Unies dénonce le soutien du Rwanda au M23. Une victoire de la RDC. Mais Kigali, MP30, ne va pas bouger. Toyota analyse les experts sur place pour l'instant. Pas d'action coercitive ni sanction, contrairement au mouvement rebelle du M23. La visite de la délégation des Nations Unies à la frontière entre la RDC et le Rwanda a été une visite d'évaluation sécuritaire dans le pays, tenaillée depuis des années par beaucoup de factions rebelles. Aïcha, c'était tout pour l'actu politique et économique de ce matin. Merci beaucoup, Pam Malik. Merci. Alors, on se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. Inch'Allah. Merci beaucoup à nos éminents journalistes Grégoire Gomme, Kadior Sissé ainsi qu'à Pape Malik Tiam. Ils nous ont fait part de l'actualité nationale comme internationale dans le bulletin d'information. Et merci beaucoup à vous aussi, à vous tous les spectateurs. Restez bien scotché sur nos antennes. Nous nous retrouvons à 8h pour la deuxième partie en Wolof. Sous-titrage ST' 501